Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu loué Amis téléspectateurs, que la paix et la joie de Dieu soient avec vous En ce jour béni, l'émission, votre émission Parole, vie et foi, vous annonce une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle Il y a 2015, à Bethléem, des bergers ont découvert un nouveau-né couché dans une crèche Et avec lui, auprès de lui, un charpentier avec sa femme Ce nouveau-né, c'est le Verbe de Dieu Verbe de Dieu qui a pris chair dans notre chair pour nous sauver Quelle bonne nouvelle Quelle bonne nouvelle Il est le prince de la paix, le sauveur Et il nous invite à être des bâtisseurs de paix Je le répète, bâtisseurs de paix, des semeurs de paix Pour décortiquer tout cela, nous sommes au groupe scolaire Saint-Joseph d'Orifusque Avec à sa tête le frère Louis Moussa John Qui est de la cité des frères de Saint-Joseph du Sénégal Et le corps enseignant Il va nous décortiquer tout cela Alors, frère Louis Moussa Quelle est l'origine de Noël ? Autrement dit, l'histoire de Noël Merci, frère Martin Noël est le nom d'une fête célébrée chaque année Dans la nuit du 24 au 25 décembre Ainsi que le 25 décembre toute la journée Comme fête chrétienne Elle commémore la naissance de Jésus à Bethléem Noël est donc la naissance de Jésus à Bethléem De l'origine de la fête, nous pouvons dire D'après une hypothèse émise par des historiens soucieux d'apologétiques L'introduction de la fête de la naissance du Christ dans la ville de Rome Serait la réaction des communautés chrétiennes de la ville A la fête païenne du Natale Solis in Vinti Fête de la naissance du soleil invaincu Que l'empereur Aurélien introduisit à Rome en 274 En l'honneur du Dieu solaire Dans l'espoir d'affermir maintenant Son immense empire Cependant Pour immuniser les chrétiens de Rome Contre cette fête populaire L'église romaine Aurait institué une fête de la naissance du Christ Soleil de justice Et lumière du monde Frère Limoussa, vous parlez d'une fête populaire A Noël, nous voyons des sapins C'est quoi la signification des sapins ? Merci frère Le sapin est un symbole de la vie et de la lumière En fait, le sapin demeure vert pendant tout l'hiver Alors que le restant de la nature semble mort Il est donc symbole de la vie Et les flammes nous rappellent L'étoile de Bethléem Qui éclaire la nuit Merci Je comprends Que fêter Noël Ce n'est pas seulement Célébrer un souvenir Ce n'est pas seulement Célébrer un anniversaire Fêter Noël C'est accepter De rentrer Dans le mouvement De la construction De la paix La joie La réconciliation Alors Frère Limoussa Que doit changer Le Célébrant de Noël Que devons-nous changer Pour être De véritables Célébrants de Noël Dans le Sénégal D'aujourd'hui Merci frère Dans la vie De foi Et de piété De l'église Le mystère de Noël Et de l'épiphanie Constitue A l'intérieur Du cycle De l'année liturgique Comme le commencement De l'oeuvre De notre salut Qui a son point Culminant A Pâques Et à la Pentecôte La célébration De ce mystère D'incarnation Charge en quelque sorte La célébration De la Pâques De tout le poids D'humanité Pesant sur celui Qui traverse Victorieusement La mort Noël est donc Avant toute chose Avant le sapin La crèche Les cadeaux La fête De la naissance De Jésus Ce qui devrait changer En nous Ou ce qui change En nous frère Le mystère De Noël S'accomplit en nous Parce que le Christ Prend forme en nous Noël Est le mystère De cet admirable Échange Avec Jésus Dieu se lit A l'histoire Des hommes Noël change Donc L'identité De Dieu Dieu se montre Capable De se faire L'homme Et même De se laisser Faire par l'homme De souffrir De l'homme C'est ce que Saint Paul cite Dans son épître Aux Philippiens C'est une hymne baptismale Qui décrit L'incarnation Du fils de Dieu Jésus Christ Comme un mouvement Du haut Vers le bas C'est à dire De Dieu vers les hommes Et qui retourne Vers le haut Il était de condition divine Il nous est devenu Semblable En prenant Notre condition D'esclave Il s'est abaissé Obéissant Jusqu'à la mort Sur la croix Voilà pourquoi Dieu l'a exalté Et lui a donné Le nom Qui est au-dessus De tout nom Philippiens chapitre 2 Verset 6-11 Noël montre donc Chers frères Combien nous comptons Pour Dieu Le mystère de Noël Nous rappelle Que nous ne devenons Fils de Dieu Que parce que Nous le revivons Dans une naissance La nouveauté de Noël C'est que Dieu En donnant ce fils Nous permet De devenir Ses enfants Et Jésus Christ L'aîné L'aîné d'une multitude De frères Et de ce fait Nous sommes appelés A participer A la vie éternelle Dieu traverse donc Par le mystère De Noël Le voile Qui nous séparait De lui Le verbe S'est fait chair Et il est devenu Il est venu Demeurer Parmi nous Merveilleux conseiller Dieu fort Père à jamais Prince de la paix Voilà ce que fait L'amour invincible Du Seigneur De l'univers Frère Merci Frère Louis Moussa Amis téléspectateurs Nous sommes Au terme De la première partie De notre émission Parole Vie Et foi Nous allons passer La parole A notre charmant public Mais observons d'abord Une page publicitaire Le salut est réservé A tous les enfants De Dieu loué 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 Ponsana Voilà Merci A la régie Parole maintenant Au charmant public Ils nous diront Certainement Comment Il déroule Aujourd'hui Au Sénégal Le programme De Noël La paix La joie La réconciliation Imprégnée De miséricorde Je passe la parole A un des publics A monsieur Fili Diop Dembélé Acteur culturel Qui a pour épouse Monique Gay Catholique Alors Je suis venu Aujourd'hui Dans cette salle Pour magnifier Ce compagnonnage Que je suis en train De vivre Il y a Voilà 37 ans Avec une épouse Chrétienne Qui m'aide Beaucoup A surmonter Les difficultés De la vie Le thème D'aujourd'hui Et la paix La paix La paix dans la famille La paix En société Alors je crois Que le thème là Est partagé Parce qu'aujourd'hui Je pourrais M'amuser à dire Dans cette salle Que déjà Cette illustration Elle est là J'en suis sûr Qu'il y a Des Elisabeth Des Marianne Mais il y a aussi Des Tierno Qui sont là D'autres noms Musulmans Et ça Vraiment Ça illustre Cette paix Et cette paix Nous devons La conserver En y mettant Notre ardeur Pour le bien De tout un chacun Et je profiterai De cette occasion Aussi Pour vous dire Que ma présence A une double signification A la mesure Que le frère Martin Ici présent M'a beaucoup accompagné Dans mes moments De flottement Jusqu'à ce que j'arrive A épouser Une femme chrétienne Ça Il faudrait Que j'en parle Alors franchement Et mon père Fuit misain De la mosquée De mon quartier Pendant toute sa vie Donc le dialogue Islamo-chrétien Moi je crois Que ce n'est pas L'appel Qu'on s'attarde Sur ce genre De trucs là Nous vivons En harmonie Essayons De conserver Cette symbiose Et on peut Le réussir Parce que dans le monde Aujourd'hui Partout Il y a Comment dirais-je Des foyers De tensions Mais le Sénégal Est épargné Tout simplement Parce qu'il y a Des hommes De vérité Qui sont là Des hommes De foi J'aurais souhaité Que tout le monde Y participe Moi Aujourd'hui La fascination Qui me frappe C'est que dans Cette salle Étant musulman Et Musulman Au vrai sens Du mot Mais qui vit Avec une épouse Chrétienne Pendant plus De 37 ans Nous n'avons Jamais eu De duel Par rapport À nos croyances Mes enfants C'est Sidi C'est l'autre Et à chaque période De Noël Nous partageons Ces moments De joie De communion Avec beaucoup Beaucoup De sympathie Tout le monde Y gagne Et je crois Qu'il faut Remercier Le frère Martin D'avoir eu L'opportunité De 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 faire Venir L'émission Ici À Rufus Pour que Les gens Quand même S'y habitent Parce qu'il m'arrive De temps en temps De rencontrer Des fidèles Qui me disent L'émission Du frère Martin Ça passe À l'heure Où les gens Sont à la messe Et tu vois Cette dame Qui est là-bas Au fond Tout à l'heure A eu l'idée De me souffler Comme quoi que Mais le frère Martin Alors c'est lui Qui fêtait ses 50 ans Pour lui Pour elle Pardon Alors tu vois Ça a un caractère Plus ou moins Qui l'échappe un peu Merci en tout cas Frère Martin De m'avoir donné La possibilité De dégager Ces grandes lignes Je souhaiterais Même continuer encore Parce qu'il m'est arrivé De rencontrer Le cardinal Tiandou Lors de son dernier voyage Dans Concorde Où on a eu À Essanger C'était Au Mariste Il était là Le père Cabruta Était derrière Et que dit Le père Cabruta Il dit À Monseigneur Tiandou Mais nous Nous voulons Agrandir l'école Et on a des problèmes Avec les propriétaires terriens Mais Tiandou D'une façon farouche Lui a dit Construisez Après on verra Vous faites partie De ce Sénégal-là Essua Il faut vous imprégner Ça déjà C'est quelque chose Pour montrer Qu'il n'y a pas De division Il n'y a pas De division Entre les confessions Il faudrait Que les enfants Aussi Aient ce même regard Pour demain Car ça peut aider Tout le monde A aller de l'avant Merci Frère Martin Merci Frère Frère Louis De m'avoir donné L'opportunité D'essanger avec vous Merci beaucoup Merci à ce premier intervenant Je passe la parole A un autre Jean-Baptiste Merci le frère Martin C'est toujours un plaisir De me retrouver Avec vous Et vous me rappelez De bons moments Passés ensemble avec vous Dans l'action catholique Vous aumônier de la JOC Et moi responsable national Des équipes enseignantes De Sénégal Le thème que vous développez Ce matin Est d'une pertinence Extraordinaire Avec de nombreuses Coïncidences Mes parents musulmans Qui vont fêter Le gamou Nous chrétiens Qui attendons Ce nouveau-né Il est venu Il reviendra Mais comme vous l'avez dit Tout à l'heure Noël est toujours Une fête quotidienne La paix On ne le dira jamais assez Est à la base de tout Elle est à la base du développement Elle permet tout Malheureusement Aujourd'hui Elle est égratignée On parle de terrorisme On parle d'attentats On parle De beaucoup de problèmes Qui contrastent aujourd'hui Avec la paix Et c'est vraiment dommage Donc une occasion Pour prier Pour que cette paix Demeure Elle demeure Et qu'elle demeure Pour toujours C'est la naissance de Jésus A Bédeleur Ah bon ? Oui Qui est-ce que tu te dis ? Tu peux te le dire 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 ? Pendant la fête de Noël Oui Pendant la fête de Noël On attend des cadeaux De nos parents Vous attendez des cadeaux Par le corps ? Pendant la fête de Noël On attend des cadeaux De nos parents On attend que la maison Soit décorée Avec des guillemets Et des bougies Des jeux de lumière C'est bon ? Djadjep ? Merci Elle dit à Noël On attend les cadeaux On attend que tout soit décoré Ça aussi fait partie de Noël Ça amène la joie Alors à notre intervenant Alors Regardez le frère Regardez-le Oui Noël C'est la naissance De Jésus Donc à chaque année C'est-à-dire La nuit du 24 Au 25 décembre Nous attendons tous La venue De Jésus-Christ Qui est notre sauveur Maintenant On fête ça en famille On dit Noël en famille Donc Noël c'est fête en famille On est tous joyeux On fête la fête de Noël On la fête en famille On boit On mange On danse Et c'est la fête On boit On mange Et c'est la fête Oui Et la prière Oui on va faire la prière Oui La prière d'abord Oui la prière d'abord Donc la nuit du 24 décembre On part à la messe de minuit Donc c'est à partir de 22 heures Donc oui Donc ça commence À partir de 22 heures du moins C'est-à-dire la messe de minuit Donc on fait d'abord la messe On prie Pour que chaque année Le bon Dieu nous laisse là Donc chaque année On la vit en famille On partage ça avec nos amis Et tout le monde Oui Merci Mais que souhaitez-vous À vos amis Pour Noël et le nouvel an Oui Donc à mes élèves Qui sont là Présents Je vous souhaite Une très bonne fête de Noël Et que l'année 2016 Soit une année de réussite Pour vous Oui surtout de réussite Il faut bien travailler Seul le travail Pays C'est bon ? Merci Serge Les cadeaux Les bons plats La décoration De la maison On décore la maison Avec des guirlandes De sapin Le repas Et on prie C'est bien C'est bien Merci Serge Il est né le divin enfant Jour de fête Aujourd'hui sur terre Il est né le divin enfant Chantons tout son avènement Il est né le divin enfant Chantons tout son avènement Chantons tout son avènement Petit Papa Noël Quand tu viens Cendras du ciel Avec des jouets par milliers N'oublie pas mes petits souliers Merci 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 Pour votre chant Merveilleux Le plus grand cadeau que Dieu nous fait. C'est lequel ? Il a envoyé Jésus pour nous sauver. C'est de la joie, le plus grand cadeau, la venue de Jésus sur terre. Et il nous dit qu'il a allumé le feu de l'amour sur terre et qu'il est impatient que nous fassions ce feu-là. Grandir. Comment le faire grandir ? Dans notre cœur, autour de nous, c'est en étant miséricordieux comme notre Père qui est aussi miséricordieux. Alors frère Louis Moussa, votre dernier mot. Merci frère. Merci à la Sainte TV. Mon dernier mot, un mot de souhait, de remerciement. Je dis joyeux Noël à toute la communauté chrétienne et aussi à tous nos frères musulmans qui vont fêter aussi le gamou de Tiwawan. Et souhaiter une bonne année 2016 à tous les téléspectateurs de la Sainte TV. Souhaiter plus particulièrement une bonne réussite à tous les élèves des cours Saint-Joseph de Rufisque. Merci frère et Devenati. Devenati, merci au charmant public, merci à vous téléspectateurs, merci aux techniciens de Sainte TV. Et rendez-vous est pris pour dimanche prochain. Joyeux Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu noué. Loué, 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 pour Sanna.